bonjour la fameuse toujours guilmas le savoir ne m'a pas le professionnalisme côté inosbi ça ne m'a pas aujourd'hui il ya des nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux les secrets que inosbi nous a cachés sont révélés aujourd'hui inosbi a été offert une somme de cent cinquante mille dollars américains juste pour la chanson c'était la chanson qui a été dédiée au multimillionnaire congolais eric mandala ce sont des vérités qui seront dans la vidéo ici alors mes chers amis vous qui aimez les analyses organiques des vraies analyses votre place est ici abonnez vous commentez si vous avez des commentaires partager la vidéo au maximum alors depuis que l'épée culture des inosbi est sorti il ya beaucoup 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 de challenge sur les réseaux sociaux la chanson est numéro un sur les chats congolais aujourd'hui la chanson fait par est parmi les quatre meilleurs chasseurs des hits africains ce n'est pas pour rien que le multimillionnaire l'homme d'affaires eric mandala dans la main à inosbi puisqu'il sait les savoir-faire des inosbi je vais vous rappeler d'abord grâce au savoir-faire des inosbi inosbi a été l'année passée je pense à hollywood où il a été invité pour agréer une soirée une soirée des stars américaines où on lui a offert un cachet de 200 mille dollars encore une fois sur le seul musicien année passée encore il s'est donné l'audence d'acheter une maison parmi les maisons les plus chers aux états unis une maison qui s'élève à 800 mille dollars américains aux états unis toujours alors aujourd'hui les personnes les gens qui ne savent pas la capacité artistique des inosbi vous allez les sentir dans son épée calcul qui est sorti il n'y a même pas une semaine il ya des chansons comme c'était la chanson qui cartonne sur les réseaux sociaux à bbc afrique c'est la chanson numéro un prince je dirais voice of america c'est la chanson qui est toujours jouée trace africa c'est parmi les nouvelles chansons qui viennent de sortir alors les gens qui connaissent inosbi ce sont les champs qui sont toujours là pour télécharger qui vont surtout sur les plateformes de téléchargement de streaming pour écouter de la bonne musique qu'est-ce qu'il a chanté comme comme message pour qu'il on puisse lui offrir une somme de 150 mille dollars ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent sur les réseaux sociaux alors eric mandala c'est un homme d'affaires qui a toujours été aux côtés des plus démunis il a toujours élevé aux côtés des personnes les plus pauvres il aide beaucoup de personnes sur les plats des voyages il aide les affaires de malnutrition il a toujours est vrai il a toujours été là même pour le voyage des gens pour les mariages il peut financer votre mariage c'est un homme qui a toujours été aux côtés du peuple alors comme inosbi c'est une génie un génie je sais pas comment on dit une personne qui a de la capacité de réfléchir au lieu de chanter l'amour il a passé à donner encore une leçon à la pointe au à la société il nous a amené une chanson qui l'a appelé c'était mais moi j'appelle témoignage maintenant ça c'est quoi c'est la partie la plus intéressée de la chasse au selon moi maintenant ça c'est quoi les gens qui disaient que tu ne vas jamais réussir aujourd'hui te voilà récit les gens qui n'étaient croyaient même pas voyager aujourd'hui tu es aux états unis tu es au canadien australie tu es en europe tu es partout les gens qui disaient que tu ne prendra jamais les pouvoirs aujourd'hui vous avez les pouvoirs vous avez de l'autorité vous avez du succès maintenant ça c'est quoi ça c'est une chanson que moi j'ai toujours intitulé témoignage puisque c'est témoignage vraiment à tout le monde c'est un message qui s'adresse à tout le monde surtout les gens qui ont réussi il ya un témoignage pour toi si on a toujours on avait toujours dit que tu étais un enfant maudit et qu'aujourd'hui tu as de la bénédiction maintenant c'est à toi de chanter maintenant ça c'est quoi les gens qui disaient que tu ne pourra jamais te marier peut-être parce que tu étais maladif peut-être parce que tu n'as pas une beauté attirante mais aujourd'hui tu es dans le foyer maintenant ça c'est quoi les gens qui disaient que tu ne peux jamais voyager aujourd'hui tu as un passeport qui peut t'amener dans tous les points du monde c'était témoignage mes chers amis qu'un osby chante il ne chante pas juste pour nous faire plaisir mais il chante également pour nous indiquer pour nous donner quelque chose de nouveau dans la musique quand on parle de génie au palais inosby quand on parle de professionnalisme au palais de inosby maintenant à part les événements à part l'album qu'il vient de nous donner il n'y avait pas une semaine il a des événements dans moins de deux mois dans quelques 40 jours il va faire tour du monde il sera aux états unis il sera en europe partout en europe il sera en allemagne il sera à suède il sera au portugal il sera également ici aux états unis et au canada un monsieur qui ne dort pas il est toujours sollicité qu'à les gens qu'à les américains lui offre 200 mille dollars par prestation c'est parce qu'ils savent ils ont compris la capacité artistique le professionnalisme la créativité l'improvisation les capacités artistiques de inosby sont connues par tout le monde c'est aujourd'hui les artistes américains s'attachent à inosby parce qu'ils ont compris la valeur de la musique qui est inosby nous a amené aujourd'hui afro congo il est une une sorte de musique qui n'a jamais existé au congo mais il a aussi imposé la musique que tout le monde adopte aujourd'hui notre musique est souvent à une référence de la rumba nous avons nous ouvrir et tournons grand ils sont passés par la rumba pour jouer des salles mythiques ils sont passés par la rumba il ya toujours et ils ont ils ont laissé des empreintes pour que les gens y posent tellement les les savoir-faire évoluer mais inosby il n'est pas venu avec la marque des rumba il est venu avec l'afro congo partout où il passe lui il ne représente pas la rumba congolaise il représente l'afro congo international aujourd'hui on commence à accepter et voir que l'afro congo peut aller très loin il est aujourd'hui les musiciens les plus sollicités les plus sollicités de l'afrique quand on parle ici le point de 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 featuring des réalisations de featuring inosby il est au sommet il a joué avec plus de quatre à quatre nigériens de featuring il a joué avec plus de trois à ivoirien avec des ghanéens des togolais des guinéens il a joué il a fait des featuring avec toutes ces personnes là il a joué il a fait des featuring avec un belge qu'on appelle damso il a fait avec un français qu'on appelle caris de lui il est ouvert à il a une voix internationale une voie qui peut s'adapter à toutes sortes de musique il est il est encore meilleur d'aider rumba il a chanté une chanson comme dernière chance logique il a il nous a donné des chasseurs comme mûres aujourd'hui nous avons la chasseur comme chantier bilan zéro c'est la chasseur que moi je j'admire ces derniers bilan zéro c'est une très belle chanson très belle composition vraiment aller écouter les rythmes et la mélodie la voix la chorale vous allez sentir qu'il ya du professionnalisme dans le son des inos b alors vous qui ne qui n'êtes pas encore parti télécharger l'album épais c'est un mini album qu'on appelle épais calcule allez vraiment si les plateformes de téléchargement par exemple spotify itunes music disent aller télécharger l'album c'est seulement avec le mini album c'est avec 10 zéro vous avez toutes les cinq chassons avec 10 dollars vous avez toutes les cinq chassons ce sont des chansons qui sont vraiment à mythique ce sont des chassons qui vont rester dans les années de la musique congolaise la chanson comme c'était elle est partout une chanson la plus écoutée la plus on a fait plus de challenge à peu près 5000 challenge d'asile d'un des semaines ça me challenge ce n'est pas donné à n'importe qui encore il a c'est la première fois où inos b a fait les tic toc live sur tic toc il a eu plus de millions de lacs like plus de millions plus de 80 mille personnes étaient à live avec lui juste comme ça ça c'est le premier et je me pose la question et si il faisait les deuxièmes soit les troisièmes là ça va être commun félicitations à l'homme qui a s'y imposé sa marque de la musique dans toute l'afrique d'atout pas partout au monde aujourd'hui parce qu'il a joué à hollywood il est sollicité par des personnes comme rick rose il a mangé il a partagé dîner avec des personnes communes sean paul des personnes comme ti aï également typen tous ces gens a été là pour savourer la personne qui impose l'afro congo un rythme qui n'a jamais existé dans la musique mondiale dans la musique mais là c'est imposé le rythme est là la personne là on l'appelle inos b également il nous annonce un album qui viendra juste après les mini album qui nous a donné on ne sait même pas pour la date et les jours mais restez scotché restez vraiment à l'écoute de tout ce qu'il est en train de faire pour être vraiment à l'écoute de tout ce qu'il fait je vous invite à lèvres écoute à aller vous abonner à la chaîne des inos b officielle c'est là où vous allez trouver toutes les informations sur facebook et sur youtube également il est là sur tik tok vous allez les trouver instagram partout allez vous n'allez pas vous n'allez pas et vous n'essayez pas d'ici vous n'allez pas vous plaindre parce que inos b il nous donne toujours de la bonne musique et puis sa musique c'est des bonnes mères la musique qui qui n'est pas des qui n'a pas des insanités et musique de douceur de l'éducation une musique qui est petit peu à écouter avec tes parents avec ta famille avec tes enfants ça ne dérange personne alors merci à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin merci à vous qui êtes là pour soutenir la chaîne ici tout à passage et fait coucou à melo tv image réelle avec les petits frères que j'aime beaucoup gloire il ya également jika tv beaucoup de personnes qui sont là toi je vous fais coucou bossé jasmine et la dame des dames la dame la mère je peux dire spirituelle des griffes elle a toujours été dans tous les événements des griffes au monde partout sur les réseaux sociaux elle a toujours été là pour soutenir j'ai fait également coucou à madi wembo jimmy wembo on se revoit très prochainement je vous aime en tout cas à google je vous aime à la folie recevez mes salutations de partout à plus